Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du persil c'est un légume qui est très frais et qui est très bon pour la santé alors maintenant on va parler de légumes alors qu'est-ce que ça fait de manger beaucoup de légumes ? on ne devient pas malade on ne tombe pas malade et on a beaucoup de vitamines quelles sont les vitamines qu'on peut obtenir en mangeant les fruits ? qu'est-ce qu'il y a dans les fruits comme vitamines ? il y a la vitamine A la vitamine B la vitamine C la vitamine D et la vitamine K donc il faut manger beaucoup beaucoup de fruits pour être toujours en bonne santé et pour bien grandir pour avoir de bons os de beaux cheveux de bons yeux un bon squelette un bon squelette aussi assez solide une belle peau et de beaux cheveux donc il faut manger beaucoup beaucoup de fruits et beaucoup de légumes alors maintenant on va voir les fruits les fruits tout d'abord les fruits poussent dans les vergers comme on l'a dit on a toujours signalé que les fruits viennent toujours d'un verger et le fruit et le fruit est le produit d'une fleur qui s'est transformée en fruit grâce à un pollen apporté par le vent par quoi encore ? par le vent ou un insecte ou alors un oiseau un oiseau un oiseau une abeille une abeille par exemple un insecte un insecte aussi alors la pollonisation et le transport du pollen des organes de reproduction mâle qui s'appelle étamine vers les organes de reproduction femelle qui s'appelle pistis pistis qui va permettre la reproduction sexuée la pollonisation est assurée par les abeilles les papillons les oiseaux et le et le qu'est-ce qu'il y a ? le vent le vent et par le bourdon et ça les bons regards et les papillons alors presque tous les fruits se soulaient ou alors assis du lait et se mangent en dessert parfois rencontrés et on peut même les associer dans des mets donc quand on cuisine des choses on peut associer par exemple du pamplemousse de l'orange on peut mettre pas mal de choses ou des pommes dans une salade de l'orange avec un canard ou avec du poulet des châtaignes les châtaignes les marrons on peut les mettre dans la sauce les faire cuire avec de la viande ou du poulet d'accord ? je vais vous montrer ici du pollen je vous ai apporté du pollen que les abeilles fabriquent d'ailleurs je vais vous en mettre quelques unes dans les mains et vous allez goûter le pollen est très très bon pour la santé ça apporte beaucoup de minéraux des vitamines et c'est bon pour l'humilité d'accord ? c'est bon pour la santé pour la santé tout à fait donc le pollen vous allez le goûter il est très très bon il est très bien très bon et ça provient d'où ? d'eau qui c'est qui a le pollen ? les abeilles les abeilles les abeilles les abeilles elles prendent les pollens dans les fleurs tout à fait alors que font les abeilles ? qu'est-ce qu'elles fabriquent ? ils fabriquent du miel le miel aussi est très bon pour la santé le miel il est très bénéfique pour la santé et pour l'humilité et si on le mange tous les matins ça fait du bien très bien donc qu'est-ce qu'on a comme fruit ? qu'est-ce qu'on a comme fruit ? on a des oranges on a des oranges on a des oranges on a des oranges les bananes les bananes les poings les mandarines les mandarines des oranges des raisins des oranges des oranges des raisins des oranges des oranges on a aussi les agrumes ça s'appelle les agrumes si je prends les oranges avec les mandarines avec les citrons les pompe-le-mousse et les citrons doux ça c'est des citrons doux les enfants c'est pas des citrons d'accord ? ça c'est les citrons les citrons verts citrons verts et ça c'est des citrons doux la différence entre le citron vert et les citrons doux c'est cette forme là vous voyez ? ici c'est pas pareil là c'est la granade vous voyez comme là ici c'est un peu boursouflé avec la pointe c'est des citrons doux ça c'est très bon pour la santé aussi c'est de la vitamine C tout est bon tout est bon pour la santé donc qu'est-ce que c'est ça les enfants ? les citrons doux vous le connaissez certainement alors passez passez et voyez ce que c'est que les citrons doux sentez-le alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les agrumes ? qu'est-ce qu'on peut faire ? qu'est-ce qu'on peut faire avec les agrumes ? c'est-à-dire les agrumes c'est quoi les agrumes ? c'est les citrons les oranges les oranges les pamplemousses les pamplemousses les clémentines les clémentines et on peut faire de la confiture de la confiture avec les oranges la confiture d'oranges c'est de la confiture d'oranges donc on mélange tous les agrumes il y a de la pamplemousse il y a des oranges douces il y a des oranges amères et il y a aussi des clémentines et on fait des confitures alors dans les fruits aussi on peut faire les abricots les abricots on peut en faire aussi de la confiture la confiture alors tous ces fruits là on peut les transformer en confiture on a aussi les dates qui sont très très bonnes qui sont très bonnes pour la santé alors qu'est-ce qu'on trouve dans la date à l'intérieur qu'est-ce qu'on trouve ? on trouve des vitamines à part les vitamines quand on mange c'est comme les olives c'est comme les fruits à noyaux vous avez les dates les pêches on trouve des noyaux quoi encore ? et les pépins on les trouve où les pépins ? dans la pomme quoi encore ? dans les ? raisins raisins on trouve des pépins on trouve des pépins des pépins dans la pomme et dans le raisin on peut trouver des ? pépins pépins et des mandarines les mandarines aussi bravo et les eaux ? orange et les pommes bleus ? mousses donc pommes bleus mousses orange pomme 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 citron citron doux citron doux guimard clémentine on trouve des ? des pépins des pépins des pépins et la grenade aussi la grenade la grenade aussi on trouve des pépins à l'intérieur mais on les mange on les jette pas on les jette pas parce que c'est bien pour la santé tout à fait alors maintenant si on mange beaucoup de fruits et de légumes qu'est-ce qu'on va avoir ? une bonne santé qu'est-ce qu'on va avoir ? une bonne santé et une très bonne croissance et une très bonne croissance c'est-à-dire maintenant vous êtes des enfants mais si vous mangez bien vous prenez beaucoup de fruits et beaucoup de légumes vous allez avoir une très bonne croissance et vous allez avoir de très belles dents de très bons dieux de très beaux cheveux des ongles résistants un bon squelette et quoi encore ? et beaucoup beaucoup de de force de vitalité de force alors là aussi on va trouver beaucoup de vitamine on a oublié le maïs les enfants qu'est-ce qu'on fait avec le maïs ? on fait des salades qu'est-ce qu'il y a ? des pop-corns des pop-corns bravo madame et on fait des salades tu peux montrer les pop-corns on les fait à partir ? des salades oui donc avec les maïs on fait soit des salades ou alors du pop-corn du pop-corn mais très simili oui dans les dates des fois avant de la manger on l'ouvre parce que des fois on trouve des chenilles tout à fait tout à fait des chenilles et des petits insectes oui mais il faut toujours ouvrir la date pour vérifier si elle est saine si elle ne contient pas des insectes ou des trucs comme ça d'accord ? très bien est-ce que vous êtes content les enfants ? oui vous êtes content d'être dans le jardin aujourd'hui ? oui bien donc vous allez déguster vous allez manger les fruits et un peu de pop-corn puis voilà